Chez Ashton et Ameublement-Tanguay, en première ligne. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, on parlera de soccer, du Dynamo féminin de Québec qui fait un retour au soccer semi-professionnel. Également, c'était conférence de presse aujourd'hui en vue du gala de samedi qui aura lieu au Centre Vidéotron qui mettra en vedette David Lemieux. Mais d'abord, on parle de golf et du club de golf rouge et or qui se prépare pour les prochains championnats canadiens qui auront lieu mardi prochain en Colombie-Britannique. Et ce sera un championnat à saveur très spécial pour l'entraîneur-chef Elie Anctil. On parle un petit peu de cette dernière participation pour toi au championnat canadien qui débute bientôt. Oui, bien c'est ma dernière année en tant qu'entraîneur-chef avec le Rouge et Or. On a décidé de déménager dans la région de Boston avec ma femme et mes enfants. Le titre remporté en 2017, c'est sûrement l'un des plus beaux moments que tu as reconnus avec le Rouge et Or jusqu'à maintenant. Bien c'est sûr que oui, en termes de performance, c'est ce qu'on recherche vraiment avec le Rouge et Or golf et chercher le championnat canadien. Les choses dans lesquelles je suis le plus fier, c'est de voir les jeunes progresser et de pouvoir s'épanouir dans leur sport durant leurs études. Comment tu te présentes au championnat canadien avec une équipe de joueurs d'expérience et de jeunes? Oui, bien en fait, de l'équipe partante l'année dernière, il y a juste Baptiste puis Arthur qui retournent au championnat canadien. Les autres joueurs qui s'égreffent, c'est Loïc Laramé, Danek Adelay puis Mickaël Harvey. C'est ma quatrième année en fait, c'est la première fois que je me classe dans l'équipe des cinq. Je suis très satisfait, j'ai travaillé très fort pour faire partie de l'équipe. Donc, on est quand même très confiant d'aller chercher une autre victoire pour défendre notre titre aux Canadiens cette année. Je vois ça comme une bonne expérience. Je suis content de faire partie de l'équipe pour le championnat canadien. Puis aussi, j'ai eu des bonnes expériences auparavant, des championnats canadiens juniors, championnats canadiens amateurs. Ça fait que je me sens prêt pour le championnat. Boucher sur ton équipe de filles qui espèrent leur remporter ce championnat cette année. Oui, bien je pense que c'est la plus forte qu'on a jamais eue dans l'histoire du Rouget hors-golf avec Elisabeth Asselin qui finit cette année, qui a été joueuse par excellence les deux dernières années au niveau RSEQ. Et sinon, Catherine Gariepi et Noémie Ouellet qui sont enlevées deuxième et troisième aussi au niveau RSEQ. Et Déborah qui joue en ce moment du très bon golf aussi. À la fin de l'automne, on avait le meilleur moyen d'équipe en fait, puis au Canada. Ça fait qu'on s'est vraiment entraînés fort en conséquence d'aller gagner ça justement. Je pense que c'est un très beau défi. Toute l'équipe ensemble, on en parle depuis le début de la saison. Donc je pense qu'on a très hâte de s'y rendre, puis de pratiquer surtout, puis de se mettre prête pour le grand championnat. Bien terminé ton séjour avec la Rouget hors. Deuxième championnat d'affilée, ce serait le scénario idéal? Bien, c'est ça qu'on recherche. Je pense qu'on est capable d'aller chercher. Mais on a de la grosse compétition aussi. Les UBC sont forts chaque année. C'est notre grosse année. On va aller chercher les deux championnats canadiens aussi bien au niveau des gars que des filles. Ça a l'air d'être un beau tournoi. Il a fait un super gros travail avec l'équipe. Moi, ça fait quatre ans que je suis avec. C'est un entraîneur vraiment exceptionnel qu'on est content d'avoir parmi nous. On va essayer de finir ça avec une belle petite touche pour Élie avec tout le travail qu'il a fait avec le Rouget hors. On a joué plusieurs fois ensemble. Il m'a aidé beaucoup dans mon golf. Puis c'est en partie grâce à lui qu'on s'en va aux Canadiens et qu'on va aller chercher ça. Alors, on souhaite bonne chance à tous les golfeurs du club Rouget hors pour ce championnat canadien. Maintenant, on parle de boxe. Aujourd'hui, présentation de la conférence de presse officielle en vue du gala qui aura lieu samedi au Centre Vidéotron et qui mettra en vedette David Lemieux. Reportage, Stéphane Turcot. Au face-à-face, David Lemieux a acheté un regard supplémentaire, sans doute pour répondre à la prédiction de son adversaire, qui croit l'emporter au huitième ronde. C'est le jet lag qui l'a frappé à sa tête, mais c'est quelque chose qui ne va pas arriver. Je suis très prêt pour ce combat. Puis je pense que s'il dure 8 rounds, chapeau à lui. Il y en a un ou deux qui va craquer vers ces ronds-là. D'établir un fait comme ça avant le combat, habituellement, c'est soit qu'il y a besoin d'une source de motivation ou soit ça relève d'improvisation, encore une fois. Si l'entraîneur Marc Ramsey prend la légère à la prédiction de Karim Achour, il croit fortement cependant que David Lemieux doit être convaincant samedi s'il veut retourner un jour dans la cour des grands avec les Alvarez, Golovkin et Saunders. Ça prend une victoire premièrement, mais ça prend une bonne performance. Il faut, d'un point de vue télévisuel, d'un point de vue de l'oeil du fan, ce qui sera présent ici au Centre Vidéotron, ça prend une bonne performance. Lors de son dernier combat, lors de sa défaite contre Billy Joe Saunders, David Lemieux déplorait s'être battu en vertu d'une blessure à l'épaule. Cette fois-ci, il n'y aura aucune excuse. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti bien comme ça, puis vous allez le voir samedi, je vais vous le prouver. Deuxième combat à Québec, dans ma ville. Dans ce gala de boxe de 12 combats, Vincent Thibault de Québec se battra à nouveau devant les siens, qui avait été pour le moins, disons, bruyant et démonstratif en avril dernier. Je crois que je suis plus préparé. Tu sais, je sais, je veux dire, je me suis battu une fois dans ma ville. Je sais c'est quoi le hype un peu. S'ils étaient nombreux et bruyants lors du dernier gala, ils le seront tout autant ce samedi, alors que les 300 partisans porteront cette fois-ci ce T-shirt aux couleurs des gants de leur favori, Vincent Thibault. C'était Van Turcot. Télérasport, à Québec. Après la pause, on parle soccer et du dynamo féminin. Parlons maintenant de soccer. Le dynamo féminin de Québec est de retour au soccer semi-professionnel dans la première ligue de soccer du Québec, la saison qui s'amorçait le week-end dernier avec deux victoires. André Martin est allé rencontrer l'équipe et les entraîneurs à l'entraînement. Donc, Alder, c'est le grand retour d'une équipe semi-professionnelle féminine de soccer. Oui. Après deux ans d'absence, on revient dans la ligue. En fait, c'est une nouvelle ligue. C'est la ligue, la PLSQ, qu'on appelle la première ligue de soccer du Québec pour le féminin. Donc, on est très heureux de ce retour parce que pour le soccer féminin, pour le développement, c'est important qu'on ait un réseau de ce niveau-là. C'est vous qui avez bâti l'équipe? Oui, en fait, j'ai recruté plusieurs joueuses. Bien, c'est une équipe quand même assez jeune, mais avec beaucoup d'expérience, puisqu'on a des joueuses qui ont joué au niveau international. Il y en a qui jouent aux États-Unis, il y en a qui jouent avec le Rouge et Or. Gabriel Cal, qui a fait les Olympiques. Evelyne Vien, qui est une des meilleures joueuses dans la ligue aux États-Unis. On a quand même une équipe, je pense, avec une bonne force de frappe, une bonne défensive, de bonne gardienne. On doit considérer qu'on est parmi les favoris quand même. On a jusqu'à maintenant remporté nos deux premiers matchs. On est très contents de ça. On est partis sur une bonne note pour le moment. Gabrielle Cal, joueuse d'expérience, tu viens tout juste de te joindre au Dynamo. C'est ta première pratique aujourd'hui? Oui, oui. Je suis très contente d'être ici. Première pratique, ça s'est vraiment bien passé. J'ai vraiment aimé ça. C'est des joueuses avec qui j'ai joué avant. Puis oui, ça va être bien. La dernière fois que j'étais avec le Dynamo, c'était en 2015. J'avais 16 ans. Je suis rendue à 19 ans, un peu plus vieille, plus d'expérience. Puis je suis contente de pouvoir faire part de mon expérience aux autres aussi. Gabrielle, tu es originaire de la Grande Région de Québec, de Lévis. Donc pour toi, c'est un grand retour à la maison. Oui, exactement. La dernière fois que j'étais à la maison, c'était en décembre. Ça fait vraiment du bien de revenir. Puis ça fait du bien de rejouer pour ma région aussi, de revoir ma famille, mes amis. Ça va être... Oui, je suis vraiment heureuse. À quoi tu aspires avec le Dynamo? Je dirais que je voudrais qu'on finisse première sur la Ligue. Définitivement, les deux derniers matchs, je ne suis pas là. Puis ils ont fait des super résultats, 3-0, 3-0. Donc je crois que c'est définitivement possible qu'on finisse sur le top de la Ligue. Geneviève Girard, tu as 17 ans, tu viens de te joindre à cette équipe-là. Qu'est-ce que ça fait d'être l'une des plus jeunes joueuses avec une équipe semi-pro quand même? Bien, c'est super le fun, surtout de pouvoir profiter de l'expérience des plus vieilles joueuses puis de pouvoir vraiment apprendre de ce qu'elles font puis de comment elles jouent. J'apprends à toutes les fois que je viens de pratiquer pour un match. Mais depuis que je suis jeune, je vais voir l'Amiral ou le Dynamo. Comme par exemple, j'étais la caissière au Rouge et Or. C'était moi qui donnais les billets puis je les regardais par le match. Puis maintenant, de jouer avec elles, bien, c'est super. Avec les deux premiers matchs qu'on a fait, je crois qu'on est capable de gagner la Ligue. C'est difficile à chaque match, les équipes vont s'attendre, vont ajouter leur jeu, c'est ça. Mais je suis convaincue qu'on est capable de finir première dans cette Ligue. Puis je trouve qu'on a une très belle philosophie de jeu. Je trouve qu'Alfred apporte des bons principes, on sait quoi faire. On a des filles très intelligentes sur le terrain, donc on est capable de s'ajuster à chaque situation. Puisqu'on est capable de gagner chaque match, puis on a des qualités sur chaque ligne, autant en défense, milieu qu'attaque. Dans le même couloir, il n'y a rien qui fait la passe. Pour l'instant, on a fait un bon début de saison. Puis je pense qu'on est en train de marquer des points aussi dans la qualité de ce qu'on fait au niveau du jeu. Puis c'est ce qui est vraiment super important pour l'instant pour que le projet Dynamo démarre sur le bon rail. Il y a une chimie qui est en train de s'opérer, mais je dirais que les concepts de jeu sont identiques. Donc les filles, en fait, même si elles viennent de clubs différents, même si elles viennent, comme on a dit, à des secondaires, il y a des filles qui sont au cégep, puis des filles qui sont à l'université. Déjà, vous avez deux victoires, vos objectifs, pour cette première saison. Déjà, les objectifs, on va déjà jouer tout le monde, d'accord, parce que là, on a joué avec deux adversaires, puis il nous en reste encore deux à jouer, puis on aura fait le tour de tout le monde. Donc ça va nous permettre de redéfinir les objectifs. On s'est fixé des objectifs avec les filles, mais ça, ça reste entre nous, c'est des objectifs d'équipe. Et puis d'ici, je dirais qu'un jour, on en saura un petit peu plus vers quoi on peut tendre avec le Dynamo filles, là, pour l'instant. On peut changer de couloir, on est en jeu libre. On a le droit de lever le ballon que sur une bouche de balle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première saison? Du plaisir. Du plaisir, que les filles prennent du plaisir, puis que nous, en tant que staff, on prenne du plaisir comme on en prend, puis il y a presque deux mois maintenant, là, c'est ça, une plaisir. C'est bon. De rien, merci. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501